1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bonjour toi, oui toi, toi qui avais réussi à sentir le bon truc et qui as pris un petit peu d'avance pour avoir ton pass sanitaire à temps, mais également pour toi qui attends avec impatience de pouvoir retourner dans les salles quand tu auras ton pass sanitaire, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juillet, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Désigné coupable. Les histoires vraies, entourant les grandes affaires de l'histoire américaine, sont parfois un poil trop rocambolesque, ou un peu trop sentimental et pas forcément aussi subtil que ce que l'on pourrait attendre de la part de ce genre d'aventure. Mais heureusement, de temps en temps, on sent un vent nouveau arriver et donner lieu à des oeuvres sortant clairement de l'ordinaire et apportant un petit quelque chose en plus. Kevin MacDonald est un immense metteur en scène et ici, il parvient à mettre en forme un moment de cinéma tout simplement hallucinante justesse qui réussit non seulement à nous emporter à fond dans son délire, mais qui également parvient par là même à donner lieu à une oeuvre envoûtante et humaine, parvenant non seulement à dresser avec justesse et humanité l'aventure d'un homme qui a clairement changé le regard de l'Amérique sur la culpabilité, et a permis de mettre au grand jour une prison devenue un enfer. Bien au-delà de simplement sonner comme une oeuvre forte, le film, il faut l'avouer, est un véritable percute. MacDonald a toujours aimé mêler le monde du documentaire et celui de la fiction, pour coller le plus possible à ce que celui-ci peut avoir de plus crédible et à ce que celle-ci peut avoir de plus intense à vivre sur un écran de cinéma. La combinaison ici est saisissante, d'une grande force, dotée d'une forme cinématographique rare, où le cinéaste anglais parvient à donner tout ce qu'il a de génial et de créatif, le temps d'un instant de cinéma résonnant comme la promesse d'un auteur, cherchant non seulement à rendre un hommage vibrant à un homme rare, mais également à montrer la cruauté d'une époque ressemblant terriblement à une chasse aux sorcières. En traitant son personnage ainsi, en lui apportant une forme de mystère, mais en l'accrochant également à la base même de son récit, le cinéaste parvient à donner lieu à un moment de cinéma tout simplement magnifique, qui nous passionne de bout en bout et qui parvient à être maîtrisé et intense à chaque seconde. En plus de cela, MacDonald peut compter sur son casting pour nous embarquer dans ce périple jusqu'au bout. Bien sûr, il y a la grande Jodie Foster, tout simplement bluffante à chaque seconde d'une oeuvre qu'elle emporte avec forme et force. Benedict Cumberbatch est également particulièrement soignée et intense dans un rôle qui lui permet d'atteindre des sommets d'interprétation à chaque seconde de présence à l'écran. Mais surtout, il y a Tahar Haim, tout simplement extraordinaire à chaque scène, à chaque fragment d'émotion, qui parvient à mettre en relief d'une manière folle au travers d'une interprétation rare qui résonnera comme l'une des plus fascinantes de sa jeune et prometteuse carrière. MacDonald sublime ses interprètes en leur offrant un écrin où l'émotion devient l'élément essentiel d'une mise en scène qui n'en devient que plus forte et rare à chaque seconde de composition. Et c'est certainement cela qui donne lieu à une oeuvre de cinéma que l'on veut garder en tête tant on sent que chaque élément a été parfaitement réfléchi pour donner lieu à une oeuvre rare et forte. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Désigné Coupable. C'est une oeuvre dantesque, complètement folle, dirigée d'une main de maître par un cinéaste qui sait absolument son sujet sur le bout des doigts et également portée par un casting absolument fou dont Tahar Haim ressort comme la véritable force. Sous-titrage Société Radio-Canada